Un peu d'actu, un peu naze, c'est Blazu dans le journaze. Blazu bonjour. Madame, Monsieur, bonsoir. Et on démarre ce journaze avec les titres. Au Pays-Bas, Wilhelm Alexander est devenu le nouveau roi après l'abdication de Béatrix. Alors, Wilhelm Alexander et Béatrix feraient un bon titre de film de cul. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Fédérère, participera-t-il, oui ou non, au Swiss Open de Bâle ? Les relations entre le numéro 2 mondial et le patron du tournoi sont tendues. Un extrait téléphonique exclusif dans quelques instants. Bien ça. Du foot, un anus et de la bidoche, c'est le sommaire de ce journaze. Un journaze qui promet et qui démarre avec les hypernews de ce mercredi. Un mot de football, le nouvel entraîneur du Bayern de Munich a déclaré vouloir se séparer d'Adrien Robben. Le serviette FC a voulu faire part de son intérêt, mais cherche toujours le financement nécessaire pour envoyer une lettre. Je le déteste de toute façon, Robben, moi, je l'aime pas. Santé, l'hôpital de Belenzone souhaite installer une boîte à bébés. Et après, on s'étonne que les jeunes commencent de plus en plus tôt à aller en boîte. Web, Google Street View recommence à cartographier la Suisse. Alors si vous voyez deux ronds roses quelque part en ville de Lausanne, c'est mon cul. Web encore, une photo d'Angela Merkel, nue d'attente il y a quelques années, affole la toile. Le suicide chez les jeunes serait en passe d'augmenter. Et enfin, direction le Népal, où l'alpiniste Uli Steck renonce à gravir l'Everest. Un steak haché déçu, on l'imagine, oui. Elle mérite quand même, hein, ceci. C'était pour la bidage. Alors, la partie reportage du journal. Je vous le disais en titre, rien ne va plus entre le patron du Swiss Open de Bâle et Roger Federer. La relation est loin d'être au beau fixe. La preuve, avec cet extrait téléphonique, piraté en toute légalité par Sandrine Gratru. Salut Roger, c'est Brennwald. Tu n'es pas content d'entendre mon téléphone ? Si, ça fait toujours plaisir. On va entendre les amis de longue date. Comment vas-tu avec les enfants et la femme ? Oui, ça va bien. Nous jouons bien ces derniers jours et je me sens bien dans la famille. Alors, je fais mon meilleur papa. Et Charlène et Mula vont bien ? Oui, c'est sûr. Elles sont en train de jouer à la bruit, alors c'est toujours sympa. Hey, hey, how are you, girls ? Et qu'est-ce que c'est le bruit, là, hein ? Oui, ça, c'est Mirka qui fait la corde à sauter, alors... Oh, super. Vous vous dites sûrement, mais dis donc, ils sont complètement con de parler en français, ces douleurs. Vous avez raison. Sinon, ça va ? Oui, oui, ça va super. Tu es content de ta... La quoi ? Je ne sais pas comment on se dit en français. Moi non plus. La saison, alors... Je ne sais pas, alors ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas grave. Je suis d'accord. Je suis gentil. La discussion continue de manière pas intéressante du tout, jusqu'au clash. Alors, je lui ai dit, comment tu veux mettre verditch avec des balles neuves ? Excellent beat, celle-là. Oui, oui, c'est super. Alors, est-ce que tu viens à Swiss Open Basel cette année ? Oui, alors, Breinwald, on a dit, on discute seulement avec e-mail, ça va... Oui, mais tu ne réponds jamais. Oui, mais... Tu ne réponds pas les SMS. Oui, mais... Tu ne réponds pas les WhatsApp. Oui, mais... Tu ne réponds pas les Pancres. Oui, mais... Tu ne réponds pas les Fax. Oui, mais... Tu ne réponds pas les Pichons. Ok, c'est bon. Voilà. Oh là là ! Non... N'importe quoi. On va se quitter avec le best-of de Top Chef. Bisous. Oh là là, sacré bladur. Enquart demain pour un nouveau journaise à 7h05. C'est bon, ciao.